hello les copains c'est les cosmic trotters on se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier vlog sur notre chaîne youtube il fait pas très beau ce matin mais on a quand même décidé de vous emmener aux piscines naturelles on espère que le temps sera avec nous et c'est parti bon comme vous le voyez tout le monde n'a pas la même patate à 6 heures du matin petit changement de plan il pleut donc on y va quand même bon ben on y va quand même et on espère que vous pourrez quand même voir quelque chose ok les gars aujourd'hui on vous emmène dans un endroit assez méconnu des touristes les piscines naturelles de saint martellemi pour rappel saint mart est une toute petite île de 21 km carré situé dans les caribes où nous y avons vécu pendant 11 mois l'accès aux piscines se fait par la plage de petit cul-de-sac qui situe à l'extrémité est de l'île allez c'est parti on vous montre ça oh 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 ok donc là on est arrivé sur le parquet c'est le point de départ pour la marche vous avez l'accès d'ailleurs qui se fait juste ici c'est une marche d'environ 20-25 minutes je pense ouais voilà si vous marchez tranquille ça peut même être une demi-heure parce que quand même c'est un peu pas dangereux mais il faut crapailloter un peu dans les rochers et la bonne nouvelle c'est que le soleil se lève il fait beau finalement donc je crois que en fait ça va bien se passer on va essayer de venir assez tôt pour que vous voyez il n'y a personne d'autre sur le parking et surtout il n'y aura personne au piscine naturelle on croise les doigts les gars ce que vous voyez derrière moi ce sont des sargasses c'est des algues polluantes qui arrive par tonnes sur les plages de saint mars il y en a partout ça arrive depuis des mois en vraiment grosse quantité et en fait c'est simplement dû au réchauffement climatique et ici c'est désastreux ça asphyxie toute la faune marine les poissons les tortues tous les crustacés en fait ils meurent asphyxiés sous ces algues donc c'est un réel fléau ici à saint martellini donc là la première partie de la marche assez facile finalement on dirait presque le chemin dans la roche a été créé pour qu'on y ait accès c'est très simple vous longez la plage et ensuite vous arrivez par ici dans la roche et vous longez la côte jusqu'au bout Musique donc là on va aller par là bas on suit le soleil et vous avez des coraux partout et en fait si vous cherchez bien là voyez il ya comme un chemin qui a été fait pour passer et je vous conseille vraiment de l'emprunter parce qu'on a déjà fait les malins et c'est passé en dehors du chemin et que tord les chevilles à tous les coups donc vaut mieux vraiment suivre l'endroit où c'est creusé après il ya toujours des petits malins qui vont en dehors des chemins et voilà voilà une cheville tordue dans dix minutes c'est sûr alors là j'ai eu très chaud parce que la légende dit que si tu fais tomber toute la ville tu as autant de malheur par année que de nombre de cailloux donc là j'aurai eu genre 8 ans de malheur et j'ai eu chaud j'ai eu le temps de la suivre attention mais en fait le chemin il était là et là on se dit merde pourquoi on a pas suivi le chemin le chemin il est où alors là on continue tout droit mais au retour il faudra bien repiquer pile à fond sinon on va se tromper tu crois non parce que maintenant que j'ai mis mes cailloux tes cailloux j'ai 9 ans de bonheur donc que des trucs de ouf genre j'ai envie de me tromper du moins ça fait déjà 15 minutes qu'on marche on est pas prêt pour le voyage on est vraiment pas prêt pour le voyage c'est reparti bien s'hydrater cristalline on remerciera bien sûr cristalline de nous accompagner à travers nos voyages nos aventures et de financer notre nouveau macbook pro merci cristalline on remerciera 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 et puis on vous donne un rendez-vous directement peace and child on remerciera on remerciera on remerci on remerci beaucoup de poissons dans la piscine et justement aujourd'hui on a prévu le coup on a porté nos masques. On va aller voir ça de plus près et on va prendre la GoPro comme ça on va vous montrer. C'est parti ! On a bien fait de se lever tous ce matin, c'est magnifique ! Au final il a fait super beau, pas de pluie. Il a plu pour 5 minutes, tant de fous, on est seul au monde, c'est trop bien. On a croisé personne sur le chemin, personne dans la piscine. Et voilà, que du bonheur. Du coup c'est la fin de notre premier vlog, on espère que ça vous aura plu et si vous voulez plus de vidéos dans le même style, n'oubliez pas de vous abonner et ça nous ferait vraiment plaisir si vous pouviez mettre un petit like. Et il faut activer la cloche aussi. Et au fait les copains, notre prochaine vidéo se fera en Amérique du Sud. Alors on vous donne rendez-vous au Chili ! Bisous !